Ce soir, c'est l'aboutissement de longs mois de casting, de détection de talent, des personnes et entreprises qui se sont illustrées au cours de l'année dans leurs domaines respectifs. Il y a des gens de Nice, Montpellier, Monaco, Cannes, Toulouse, Lyon, donc tout le sud. Je ne peux que dire oui, c'est un pari gagné. Pour cette deuxième édition du festival Gango Move ici à Marseille, 25 lauréats ont été primés. Issu du monde des médias, de l'entreprise, de la culture, de la restauration, des services, de la vie associative, tous ont reçu un trophée récompensant leur mérite. De la modernité au cœur de la tradition, le défilé de mode est assuré par trois créatrices de la diaspora camerounaise du sud de la France. Un mélange de textiles, d'éléments de la tradition africaine, mixé à l'envie et avec un peu de fantaisie. Une séquence longuement applaudie, l'arrivée d'invités prestigieux, les champions de boxe Francis Tchofo et Hassan Dam, conviés pour un échange d'expérience entre le sportif et l'entrepreneuriat. J'ai préparé cette reconversion, non seulement parce que je savais que cette énergie, je ne l'aurais plus avec le temps. Ne pas pouvoir s'arrêter sur un échec et de continuer son ascension et pourquoi pas réussir à atteindre ses objectifs. La soirée s'est poursuivie jusqu'au petit matin avec un spectacle en live de l'artiste Petit Pays et les 100 visas.